Joël DiMarco, d'autorité organisatrice des infrastructures numériques de Toulouse Métropole. Djali Zouri, CEO et fondateur de Datageda, solutions de Onimersion Coin Cloud Provider. Il y a quelques années, j'avais un projet qui était avec l'armée, commandement de l'espace, qui m'avait proposé de faire une expérimentation, puisque je faisais à Toulouse beaucoup d'expérimentations. Et sur donc du stockage de données immergées dans des bacs, etc. Et à Toulouse, on a un bâtiment emblématique qui s'appelle le B612, qui fait référence à Saint-Exupéry, le Petit Prince et l'astéroïde du Petit Prince. Et ça avait du sens parce qu'on abrite le programme Galileo à l'intérieur de ce bâtiment, et d'autres, Airbus Défense, énormément de l'IRT Saint-Exupéry, beaucoup d'organismes de recherche. Et ce projet de bac immergé nous a beaucoup intéressé, ce qui a fait qu'on a engagé des travaux d'aménagement pour préparer la venue de ce fameux projet qui, tout d'un coup, a fait plouf, puisque l'État a refusé l'équipementier qui était japonais. Et donc ce projet nous est tombé à l'eau. Et un beau jour, l'agence d'attractivité de Toulouse, qui cherche des pépites ou des entreprises et les accompagne pour s'installer sur notre territoire, m'a présenté Jaline et donc Data Guetta. Et au bout de cinq minutes, une fois qu'il m'a mis le projet sous les yeux, mes yeux ont brillé. Et donc, je vais lui laisser la parole. Il va vous expliquer que, justement, le rêve que j'avais perdu allait peut-être me revenir et pouvoir faire ce fameux projet. Donc, oui, effectivement, quand j'ai présenté Data Guetta à jouer, il a tout de suite trouvé une synergie par rapport à tout le projet Hi5 de bout en bout. C'est-à-dire que lui, il a déjà testé l'expérimentation des bacs à l'immersion. Et moi, j'arrive avec une solution de cloud en immersion cool-in. Et donc, c'était la parfaite solution qui allait un petit peu combler tout le projet ou en tout cas qui allait être la touche finale. Et donc, l'idée étant que Data Guetta fournisse une solution de serveur en immersion cool-in qui va faire un cloud, un cloud souverain, qui va faire un data lake. Derrière, ce data lake permettra à terme de valoriser les données de la collectivité pour en extraire une valeur cachée. Et elle touche tout ça dans une expérimentation Edge. Donc, c'est ça un petit peu l'idée, un cloud souverain, écologique, sécurisé et qui permettra à la collectivité de valoriser sa data. Et pour terminer, en conclusion, si tu le permets, c'était un peu l'abri qui me manquait. Puisqu'on captait de la donnée, on allait en chercher, on savait la transporter. Mais je la mettais où ? Et il manquait la dernière brique derrière Data Guetta qui était une entreprise que j'ai découverte aussi, pareil, par le relationnel qui s'appelait Synapse. Et qui s'appelle toujours Synapse, d'ailleurs, à ce qui paraît, qui va me permettre de traiter la donnée. Parce qu'on s'aperçoit dans une métropole qu'on va avoir une masse de données gigantissime, on va dire. Et la difficulté, c'était de labelliser puisqu'on a souvent abandonné des projets à cause du RGPD et de l'ACNIN. Et je m'amuserais sur un jeu de mots, je ne sais pas s'il sera coupé au montage, dire que les Américains, ils ont Facebook, Amazon et Google et nous, on a l'ACNIN et le RGPD. J'étais très à l'aise avec lui parce qu'il avait beaucoup besoin de nous. Il a beaucoup besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. C'est indéniable parce qu'une bonne relation marche quand les deux acteurs sont honnêtes intellectuellement et il y a une réciprocité malgré tout. Mais j'ai vraiment senti qu'il avait ce besoin-là et que nous, on était à la recherche justement du produit. C'est le hasard. Il n'y a pas de hasard réellement dans la vie. Et donc, c'était hyper facile pour nous et on a matché. En plus, la personne par elle-même est tellement adorable que, franchement, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'était facile. Voilà. Et même des fois, il a fallu que je le bouge parce qu'il est tellement respectueux que des fois, je suis obligé de le rappeler à l'ordre, mais dans l'autre sens, lui dire, Jaline, allez, active-toi. Il faut aller plus vite parce que moi, mon temps est compté. Donc, l'idée étant que le bac qui forme à peu près 12 à 25 U va contenir bien évidemment le liquide, le liquide, donc l'huile et un certain nombre de serveurs. Donc, la somme va constituer un mini cloud. Derrière, on a ce mini cloud et en tout cas, la technologie méchante connue va permettre surtout de réduire la consommation d'énergie. Donc, la partie RSE de 40 % de facture d'énergie et aussi permettra surtout, somme toute, on en parlait ce matin, de capturer cette fameuse chaleur fatale. Donc, du coup, la solution dispose d'un échangeur qui, lui, va extraire cette chaleur et après pouvoir la distribuer à un bâtiment à proximité, des habitations, des bureaux, etc. C'est ça aussi l'idée à travers une boucle d'eau chaude de pouvoir valoriser cette chaleur extraite de notre mini cloud. Après, donc, effectivement, c'est la partie RSE. C'est vrai que c'est un enjeu très important d'en discuter ce matin. Aujourd'hui, tous les acteurs sont conscients de l'importance de l'RSE et même les pouvoirs publics et législateurs. Donc, moi-même, j'en ai oublié d'en parler. J'étais aussi administrateur système dans un data center chez Airbus et j'ai réalisé un petit peu la consommation d'énergie. Ça a été le principal moteur de cette solution. C'est de vraiment créer quelque chose d'écologique, souverain et innovant et sécurisé. C'est pour résumer un peu la partie écologie et RSE. Et remplit donc tous les critères que nous recherchons. Sous-titrage Société Radio-Canada